Branchez sur votre monde. Micro-Info 2.0 vous est présenté grâce à la collaboration de Info-Unique, le détaillant en informatique et le centre de service de la région de Québec qui depuis 10 ans répond aux exigences des particuliers et des entreprises. Info-Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à Micro-Info en direct. Cette semaine, en fin de l'émission, nous parlerons de jeux, bien entendu, spécialement de Phantasy Star Online sur Dreamcast et de Star Wars The Starfighter sur PlayStation 2. Bien entendu, évidemment, on va parler d'autres sujets dans cette émission, d'informatique, bien sûr. Mais on va essayer de faire quelque chose de spécial cette semaine. Vous avez le numéro de téléphone pour nous rejoindre pendant la tribune téléphonique, bien entendu, qui a lieu au courant de l'émission, vous le voyez au bas de l'écran. Mais si au courant de l'émission, on parle d'un sujet qui vous intéresse, si vous avez une question supplémentaire, posez-la. Je suis équipé pour répondre avec mon Télex, puis j'ai des invités qui sont équipés pour répondre s'ils ont fait leur devoir. Les sujets qu'on a, on va commencer avec Luc Fortin pour parler de l'avenir de Napster. Un peu plus tard, on parle de logiciel Street & Trips 2001 et MapPoint 2001 avec Benoît Vachon, de périphériques pour tous les goûts avec Maxime Plante. Donc, ça vous donne une idée un peu des sujets qu'on va aborder prochainement. Alors, on vous peut appeler dès maintenant, évidemment, si vous écoutez l'émission en direct. Bonjour Luc. Salut François. Alors, notre Montréalaire préférée daigne nous rendre une visite. Ah, c'est pas de bon sens, l'autoroute 40, il y a des trous là, gros de même dedans. Je pense que je vais rester à Montréal à cette heure. Oui. Bon, là, on va parler d'un sujet d'actualité, Napster, parce que là, ça fait depuis deux semaines que là, on apprend ce qui se passe, que Napster pourrait fermer, pas fermer. On ne sait pas ce qui va arriver exactement encore. C'est ça. Mais on sait une chose, c'est que c'est une tendance et ça va rester. Bien, moi, ce que je compare, c'est que présentement, les compagnies de disques sont en train d'essayer d'éteindre un petit feu de paille qui était parti avec un drone de 45 gallons de gaz. Ils vont juste plus écœurer le monde, puis il y a eu tellement de publicité sur Napster que là, tout le monde veut savoir c'est quoi. Puis là, tout le monde est en train de faire survivre Napster un peu partout, puis c'est ça qu'on va vous présenter ce soir. Parce que bien entendu, Napster, il faut le dire, c'est pas juste un programme, c'est une technologie en tout. C'est ça. C'est que les gens voient Napster comme un programme. Je donne l'eau de Napster, j'ai ça chez nous, puis tout simplement, je l'utilise. Mais c'est pas un programme, c'est une technologie d'échange de fichiers par Internet via des protocoles TCPIP qui permet à moi ou à quelqu'un d'autre d'échanger des fichiers. Le principe est simple, c'est juste que Napster l'ont bien développé, l'ont bien mis dans un bel package pour que ma mère ou n'importe qui puisse utiliser ce programme-là facilement chez eux. C'est ça le principe dans le fond de Napster. Bon, ça explique pourquoi il y a 50 millions de personnes ou plus qui utilisent Napster aujourd'hui, qui se transisent un nom incroyable de chansons. Même dans les derniers jours, on s'est approché de 200 millions en quelques heures parce qu'évidemment, on pensait que ça allait fermer. Mais Napster, si le matin il ferme, qu'est-ce qui arrive? Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Napster, il n'y a presque pas personne, peut-être ma mère, bon, mais à part ça, je vais vous montrer c'est quoi Napster et comment ça marche sur le principe. Le principe est simple, on voit à l'écran, Napster, le programme, on a artiste, titre, on écrit ce qu'on veut, on fait une recherche. Mettons, je cherche un groupe que j'aime bien, mettons Metallica, pour avoir des MP3 de Metallica. Je fais ma recherche. Lui, Napster, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter sur un serveur d'un Napster et ce serveur-là va partager tous les gens qui sont branchés sur le même serveur que lui et me donner tous les gens qui ont cet ordinateur-là branché sur ce serveur-là et me donner tous les utilisateurs qui ont Napster chez eux. Donc là, on a vu la liste, tous les gens qui sont là, ils ont des chansons de Metallica sur leur ordinateur. On voit qu'il y a 10 000 personnes sur ce serveur-là. Présentement, il y a 10 000 users sur ce serveur-là. Il y a 1,7 million de fichiers disponibles pour 7 000 gig. Donc ça, c'est juste pour un des serveurs de Napster. On le voit ici en bas. Donc, ce matin, ce serveur-là ferme. Mais si Napster ferme parce qu'ils ont décidé que ça ferme et que c'est terminé, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à utiliser Napster? J'ai un petit programme qui s'appelle Napigator, très simple, qu'on va voir à l'écran, qui lui fait une liste des serveurs Napster. Donc, si on voit ici à l'écran, on voit tous les serveurs Napster qui sont là. On voit ici même Network, on voit que c'est marqué Napster. Et on voit là, tous les serveurs Napster sont là. Mais si je continue ma liste, ce sont tous des serveurs compatibles Napster. Et si je prends, mettons, n'importe quel, un qui est très populaire, Music City, je prends celui-là, bien présentement, il y a 17 000 users de branchés sur ce serveur-là qui partagent 4,7 millions de fichiers pour 20 gig. Donc, il y a plus de… 20 000 gig. 20 000 gig. Il y a plus de fichiers présentement sur Music City que sur les serveurs de Napster. Donc, à ce moment-là, on prend ce serveur-là dans le chêne Napster? Tout ce qu'on a à faire, vous voyez, NapiGator, je l'ai, mettons que je dis, bon, bien, je vais me connecter à ce serveur-là, tout simplement. Je double-clique dessus, vous avez vu la fenêtre de Napster apparaître. Il a changé de serveur. Je vais juste refaire fin d'it. Et là, je ne suis plus présentement logué sur les serveurs de Napster, mais bien sur de Music City. Donc, c'est les mêmes fichiers, mais c'est d'autres utilisateurs qui ne sont pas connectés au serveur de Napster. Donc, même si tu es Napster, les autres serveurs vont continuer à runner, puis ils n'ont pas fini. Non, ils n'ont pas fini de faire des poursuites. Ça fait juste commencer. C'est ça. Et il y a des clones aussi de Napster qui se pointent à l'horizon. Napster est très bon, fonctionne très bien, mais il y a des compagnies qui ont sorti des logiciels similaires pensant que Napster mourait et qui essaient de ramasser un peu le marché. Mais ils ne réussissent pas vraiment parce que Napster, c'est le plus simple, c'est bien fait. C'est bien fait. Les autres sont bons aussi, mais Napster est très simple à utiliser et est utilisé à peu près par n'importe qui. N'importe qui au bureau peut utiliser Napster. C'est plus simple que Wai d'utiliser. Donc, tu as WinMix. WinMix, qui est un programme similaire. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est l'installation de WinMix parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus performant. Donc, je vais accepter l'agreement, je vais faire Next, je vais mettre un username bidon, je vais faire Next. Ici, c'est ça qui est le plus important. On peut partager des fichiers MP3, on peut partager des JPEG, des ZIP, des fichiers MPEG ou AVI ou n'importe quoi et n'importe quelle autre sorte de fichier. Donc là, Napster ou WinMix ne me permet plus seulement de transférer la musique, mais me permet de transférer n'importe quoi. On est en train de s'en aller dans un genre de semi-piratage. L'interface est moins beau et moins bien faite qu'un Napster. Ça marche très bien. Aussi, on a RapidGator, un peu le même principe. Dans le cas de WinMix et de Napigator, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se brancher à plusieurs serveurs simultanément. Vous voyez, ici, je suis branché à Music City, je suis branché à OnApp, je suis branché un peu partout et je peux faire ma recherche sur tous ces serveurs-là. Donc, c'est encore plus puissant qu'un Napster. C'est ce qui est intéressant. Une des choses qui est la plus intéressante, si vous êtes un usager Linux ou Unix avec un lien permanent, donc pas un modem card, mais quelque chose de plus permanent, vous pouvez même vous brancher des serveurs OpenNap chez vous. Donc, vous pourriez avoir votre propre serveur Napster chez vous. Les gens se connectent chez vous pour échanger leurs fichiers. Ça fait qu'ils essaient de tuer Napster, mais ils font juste faire grossir ça. Ils ne sont jamais capables de le tuer, c'est impossible. Bon, bien, Luc, merci beaucoup de nous avoir parlé. Les gens qui voudront avoir les liens, vous irez sur notre site web. Bien entendu, nous, on n'encourage pas le piratage à cette émission-là, mais des fois, on aime ça sortir un peu la tête du sable, comme certains disent dans notre forum. Bon, merci, Luc. C'est un plaisir. On est d'entour avec Maxime Plante. Il nous a amené plein de bébelles. Vous allez voir sur la table, il y a des souris, bien, pas juste des souris, Maxime, hein? Non, pas juste des souris. Comme tu vois, c'est surtout des souris, mais à part celui-là aussi. On va commencer, je vais vous expliquer ce que c'est ça ensuite, mais on va commencer tout de suite en parlant de la souris Logitech, disons. Bon, la souris Logitech, je te laisse t'apprendre. C'est une souris optique, OK? Là, ici, j'ai deux souris optiques. En ce qui concerne ça, un trackball et une souris avec une boule, comme d'habitude. Les souris optiques, c'est bon, moi, je l'utilise, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va battre ou qui est vraiment supérieur à une souris avec une boule. C'est bon, ça fait bien la job, mais ça arrive des fois que le curseur va se mettre à vibrer pour rien, mais quand on y touche pas, mais c'est très bon. Mais celle-là, elle a quelque chose de particulier, cette Logitech. Effectivement, la iFeel, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a un logiciel qui vient avec. Quand on passe sur un icône ou une zone cliquable, la souris va donner une espèce de petit coup. Si on met la sensibilité de ce mécanisme-là au maximum, ça va vraiment être agressant, ça donne mal dans le poignet, tellement ça donne des coups assez forts. Mais si on l'ajuste pour que ce soit pas trop fort, c'est quand même plaisant à naviguer avec ça. Sauf que c'est pas quelque chose d'essentiel, puis c'est pas quelque chose qui augmente vraiment la production informatique. Le stuff, c'est un gadget. On peut décoller des citoyens en braille avec ça, puis ça donne des coups, je sais pas, là, c'est vraiment le style. Mais c'est une bonne souris, on a la roulette, c'est une souris un peu standard. On peut avoir un modèle un peu moins cher, qu'il n'y a pas l'option iFeel dedans. Et puis, ça va nous permettre d'avoir une souris qui fait très bien la job. Il y a deux semaines, les souris optiques, peu importe la compagnie, c'est après la même qualité. Le mécanisme à l'intérieur, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça, on achète la souris, on a une bonne souris, de non-legitech, donc on est certain d'avoir de la qualité. Et là, on a une souris pour les Lilliputiens, c'est quoi, là? Ben, c'est une souris, premièrement, c'est une souris qui est conçue par Adesso, c'est une souris qui est faite pour les gens qui ont des portables. Tu sais, quand on a un laptop, on arrive dans l'autobus, on ouvre le laptop, soit tout le monde qui est capable d'utiliser soit des pavés tactiles synaptiques ou encore les petits pointeurs qu'on appelle communément des clitos, dans le jargon des informaticiens. Donc, les gens qui veulent utiliser une souris, avec une petite souris optique comme celle-là, on peut la mettre soit sur le bras du banc dans l'autobus, on peut la mettre sur sa jambe et puis on va être capable de l'utiliser. C'est bon aussi pour les enfants. Les enfants, ben oui, c'est une très petite souris. Et puis c'est très ménéable, c'est USB, donc on peut la traîner, la foutre dans le fond de son sac et puis on s'en va avec, on la sort quand on en a besoin, on la branche dans l'ordinateur, pas besoin de la repartir. Donc, c'est le fun. Puis en plus, c'est comique parce qu'elle allume. C'est développé par la compagnie Adesso. Adesso, oui, oui, exactement. Nos souris, elles, avibent vraiment, là. Oui, 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 ça, c'est de la souris. Pour les gamers, mais aussi pour les gens qui aiment ça avoir une sensation dans la main, c'est dû. C'est une souris qui fait de la vibration. C'est Force Feedback et c'est pour tous les systèmes d'exploitation. On n'a pas besoin d'avoir de pilote spécifique. C'est une souris USB, mais ce qui arrive, le Force Feedback, on n'a pas besoin d'avoir de draveur spéciaux. Ça fonctionne par le son de l'ordinateur. Donc, on branche tout simplement le connecteur USB dans notre connecteur USB d'ordinateur. Si on veut baisser la sensibilité de la vibration, on peut le faire par un bouton qui se trouve devant la souris. Donc, on va baisser la sensibilité jusqu'à l'arrêter. Et puis, comme je disais, on n'a pas besoin d'avoir de draveur pour ça. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ça dans notre carte de son et puis ça va fonctionner avec le son de l'ordinateur. Donc, quand on mange un coup, supposons qu'on joue à Unreal, on va s'en ressentir dans la souris directement. On voit les petites connexions branchées dans la carte de son. Oui, exactement. On a une entrée et une sortie. On branche nos parleurs directs là-dedans aussi. Mais quand on joue un jeu genre au kinésité du visu, puis on mange un coup, on perd notre visu. Ah bien, c'est ça. Il faut que ce soit un jeu. C'est plus réaliste. Moi, j'ai joué beaucoup à quake avec ça, puis j'aime jouer à quake avec la souris. Donc, ça, ça a tout simplement ajouté un peu plus à l'expérience, avoir de la vibration comme ça, c'était plaisant. Et là, on a un bidule qui n'est pas tout à fait une souris. C'est le Shuttle Pro. Qu'est-ce que c'est Max? Bien, ça, c'est pour faire du montage vidéo. Vous allez remarquer sans doute que c'est exactement comme sur les vidéos professionnelles, où est-ce qu'on a ce qu'on appelle communément un Jug and Shuttle. Et puis, en haut, on a les boutons qu'on peut programmer pour mettre un Play, Fast Forward, Rewind. Et puis, ça va nous permettre de faire du montage vidéo. Ça fonctionne avec première. La compagnie est en train de développer des draveurs bêta pour le PC. C'est parce que c'est pour Mac à l'origine. Oui, oui, c'est pour Mac à l'origine. Les draveurs pour Mac sont prêts. Les maudits Mac-eux, ils ont tout. Mais la compagnie, ils sont en train de développer aussi des draveurs que je n'ai pas pu essayer, qui vont fonctionner pour Quake et Unreal Tournament. Je ne sais pas ce que ça va faire exactement, mais ça reste à voir. Peut-être qu'on va pouvoir tourner sur soi-même tout simplement avec le Jug en fin. Et là, on a vraiment quoi? Finalement, pour les garagistes. Pour les garagistes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les garages, les ateliers, tout ça, on remarque souvent les garagistes qui sont avec leur vieille souris Microsoft toute sale, pleine de graisse, brune, pas belle. Bien, cette souris-là est noire, c'est comme un peu un joystick, si tu veux, ici. Oui, oui. Et puis, tu as les boutons comme tu as sur une souris normalement, mais avec ça, tu es certain que quand tu vas mettre 4 livres de graisse dessus, ça ne paraîtra même pas. Tu peux la laver avec ton fantastique, puis elle va venir toute propre. Mais c'est une souris pour les garages, les entrepôts, les places ou les endroits, excuse-moi, les endroits où est-ce que les gens vont travailler avec les mains sales. La Mouse Track Industrial, bien merci, Maxime, de nous avoir présenté toutes ces périphériques d'entrée. L'Institut Athéna est fier de vous présenter l'émission Micro-Info 2.0. L'Institut offre une attestation d'études collégiales d'une durée de 45 semaines en animation, modélisation, montage par ordinateur, effets spéciaux de films et plus encore. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Bonjour Christian. Bonjour François. On va parler d'un des logiciels que Corel a récupéré de MetaCreation, c'est Brice, la version 4. Qu'est-ce que c'est ce logiciel que tout le monde parle souvent? En fait, Brice, c'est un logiciel de 3D qui nous sert essentiellement à générer des paysages fractales, des paysages où on a des montagnes, des arbres, de l'eau, des nuages. À la base, c'est ça. C'est un logiciel qui sert à générer des paysages. Et comme tous les produits de MetaCreation des dernières années, on peut voir, au niveau de l'interface, de l'esthétisme, c'est très poussé. Oui, oui, c'est de toute beauté. D'ailleurs, si je peux vous montrer, c'est vraiment un logiciel qui est très, très complet, qui est très bien fait au niveau de l'interface. On reconnaît un peu ceux qui ont vu la chronique d'Amorpheum, on reconnaît un peu quand même l'interface qui est ici, qui ressemble un peu aux interfaces 3D qu'on voit assez souvent, à la Brice, à la Kai. Donc, on a différentes choses qu'on peut créer, différentes formes primitives en haut, comme dans beaucoup de logiciels 3D, mais principalement axées sur les montagnes, les nuages et l'eau, comme je le disais tantôt. Donc, si je veux démarrer mon travail, je vais tout simplement créer une montagne comme celle-ci. Donc, je vais pouvoir l'étirer, l'arranger à mon goût. Et je peux évidemment, immédiatement, naviguer autour de cette scène-là, éloigner, rapetisser, éloigner, rapprocher, monter, descendre. Donc, toutes les fonctions de base dans un logiciel 3D. Dans la majorité du temps, on travaille avec du fil de fer, donc là, c'est là qu'on va faire des transformations pour que ça aille rapidement. Exactement. On ne peut pas se permettre, dans un logiciel comme celui-ci, de travailler avec un mode prévisualisation continue. C'est quand même assez lourd, puis c'est des paysages qui sont complexes. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de vertex dans une forme comme celle-ci. Donc, c'est un petit peu difficile au niveau du rendu. On peut générer non seulement des bases comme les montagnes, comme l'eau et le ciel, mais on peut aussi partir de différentes primitives qui sont fournies avec les logiciels de caille. On a toujours quand même des quantités phénoménales de primitives, donc des montagnes déjà faites, des arbres et des roches. Donc, il y a de tous les styles de création, des cactus même, de tous les styles. Et il y a même des différents vecteurs, différents pattes, donc des sentiers d'animation qui sont créés déjà d'avance pour nous aider. Donc, il y a beaucoup de primitives déjà créés comme ça. Si on parle un peu peut-être de l'utilisation que les gens peuvent faire de cette échelle-là, parce qu'on parle d'une échelle d'environ 300 $, c'est quand même pas extrêmement abordable. Mais, certaines compagnies pourraient l'utiliser, entre autres, pour faire des dioramas, des présentations, ou même dans les jeux vidéo, ça peut aussi l'utiliser. Oui, pour générer justement des paysages tridimensionnels pour les jeux vidéo, il y a même des fonctions qui nous permettent de simplifier les formes, simplifier les montagnes, et d'en sortir justement des modèles qui puissent être utilisés dans des logiciels de jeux vidéo. Que genre à tant de milliers de polygones, par exemple. Exactement, on va limiter la quantité de polygones, et ainsi de suite. Donc, c'est des logiciels qui peuvent servir à ce niveau-là. Et, si je vous montre d'autres choses, au niveau des textures, c'est quand même un logiciel qui est très, très poussé. Donc, moi, je connais des gens même qui utilisent Bryce, comment que ce serait rien que pour utiliser la partie texturale de Bryce. Donc, si on s'en vient dans les textures, encore là, Kai a été très généreux, en nous fournissant des banques de textures très évoluées, très avancées. Donc, on a énormément de textures, que ça aille de roches normales, aux liquides, aux nuages, à différents types de nuages. Il y a toutes sortes de textures plus ou moins complexes qu'on peut assigner à n'importe quel objet de notre scène. Donc, évidemment que ça change tout quand on vient changer la texture sur une montagne comme celle-ci. Tout à l'heure, tu disais qu'on peut également jouer avec l'atmosphère, donc les nuages. Tout à fait. Est-ce qu'on peut jouer aussi avec la météo et tout ça? Exactement, c'est assez exceptionnel à ce niveau-là aussi. On peut venir travailler avec des puissettes encore, avec des paramètres pré-réglés. Donc, on a toutes sortes de ciels déjà générés, même des arcs-en-ciel, vous le voyez, des couchers de soleil. Et ces paysages-là, ce n'est pas juste une petite image, c'est vraiment en trois dimensions effractales. Donc, les nuages vont se promener, le soleil va monter, il va descendre à la vitesse où on veut, puis les effets d'ambiance sont extraordinaires. C'est de toute beauté. Parce que tout à l'heure, on voyait qu'il y avait une composante animation pour faire des chemins, donc on peut créer des petites vidéos avec ça, je suppose. Oui, il y a un motion lab, comme Kyle appelle, donc une espèce d'environnement où on peut générer justement des animations avec une interface que les gens qui font ça vont reconnaître, avec des keyframes. Donc, on peut dire où est-ce que ça se passe, à quel endroit on va, on peut survoler une scène, on peut faire bouger n'importe quel objet, on peut même modifier un objet dans le temps. On peut modifier une texture dans le temps. Je pourrais dire qu'une montagne passe du vert transparent à de la roche brune, par exemple. Si on voulait, par exemple, faire des trucs un peu plus évolués, comme là, on a une montagne de base, mais mettons qu'on voudrait créer, je ne sais pas, un lac artificiel à l'intérieur de la montagne, est-ce qu'on a des outils qui permettent de le faire facilement? Oui. Là, évidemment, comme je le disais tantôt, on a généré une montagne qui nous génère automatiquement, de façon mathématique. Mais je peux venir travailler beaucoup plus, de façon beaucoup plus poussée, en voyant ma montagne ici, je peux venir avec carrément une espèce d'air broche, comme dans Photoshop, générer différents profils, différentes élévations. Donc, je peux dire, par exemple, là, je vais peindre de la hauteur. Donc, le level ici contrôle la hauteur où je peins. Donc, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais surélever une partie au centre ici. Vous la voyez immédiatement apparaître. Et j'ai différents paramètres, comme par exemple de l'érosion, qui va me générer automatiquement, et ainsi de suite. Donc, on peut modeler n'importe quoi. Je pourrais faire des chutes, des montagnes, très facilement dans ce logiciel-là. Bon, si on regarde un peu le logiciel, on voit quand même que l'interface a beaucoup de possibilités. Donc, ce n'est quand même pas un logiciel, même s'il est esthétiquement simple à comprendre, qui va demander de la pratique. On va faire passer quelques heures là-dessus. Évidemment. C'est un logiciel d'expérimentation, mais comme tout, c'est l'échelle qui ressemble à ça. C'est le fun à expérimenter. Ça s'apprend bien. Puis, c'est un logiciel qui nous permet d'accéder à tout ce qu'on veut assez rapidement. Donc, ça nous permet de générer des paysages assez facilement. Mais si on veut, on peut creuser longtemps. La question que je me pose en terminant, c'est la pertinence d'un tel logiciel, je dirais, qui a quand même des qualités professionnelles. Parce que toi, dans ton travail quotidien, est-ce que tu as besoin d'utiliser Brice? Non. Je vais vous dire, Brice, c'est un logiciel qui est très agréable à explorer, qui comporte des textures extraordinaires, des capacités de modélisation assez exceptionnelles aussi. Mais ce n'est pas un outil qui va nous permettre de faire rapidement exactement ce qu'on veut faire. Si moi, j'ai un modèle 3D à générer, je ne prendrai pas Brice pour le faire. Par contre, je connais certaines personnes qui génèrent des environnements tridimensionnels et qui vont les importer dans Brice pour générer des textures. Parce qu'au niveau des textures, Brice, c'est difficile à battre. Pour te dire que c'est souvent le chêne qui plaît au néophyte de l'infographie parce qu'il donne des résultats spectaculaires. Exactement. Qu'on soit débutant ou intermédiaire ou avancé, dans Brice, on réussit toujours à avoir des résultats exceptionnels. Merci beaucoup, Christian. Merci, François. On continue à parler de logiciels, mais cette fois-ci, des logiciels qui s'adressent davantage peut-être à une clientèle d'affaires ou une clientèle de personnes qui aiment beaucoup voyager. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Vachon. Bonjour, Benoît. Bonjour, François. Alors, il existe chez Microsoft deux logiciels qui, justement, ciblent correctement ces deux clientèles-là. Oui, il y a MapPoint 2001 qui cible vraiment les entreprises plus que M. et Mme Tout-le-Monde et le Street & Trips 2001 aussi. Lui, c'est pour M. et Mme Tout-le-Monde, planification de voyage. Ça peut être autant voyage d'affaires que tout ça, mais il y a une bonne variante entre les deux juste au niveau du prix. Ça fait que, comme le MapPoint 2001, on parle d'un lochet de plus de 400 $, et tandis que lui, c'est à peu près 69 $. Ça cible vraiment le marché M. et Mme Tout-le-Monde ou commercial. C'est pour le Canada et les États-Unis, principalement les États-Unis, par exemple, au niveau de la cartographie. Non, je ne dirais pas ça. Le Canada, c'est vraiment complet, parce que j'ai eu d'affaires à faire un voyage d'affaires à Robertval, puis j'avais besoin d'un nom de rue, et je l'avais dedans, mais il me faut que j'ai juste... Ah oui? C'était en dernier, il me semble que c'était Sosso, au niveau du Canada. Oui, c'était Sosso, mais là, présentement, c'est vraiment toutes les villes de à peu près 5000 habitants et plus sont toutes très bien répertoriées dans cette échelle-là, autant au Canada qu'aux États-Unis. Il existe quelques échelles dans cette catégorie-là. Je pense que Rand McNally en fait un également. Mais au niveau de l'interface, celui-là est vraiment bien fait. Si on regarde l'écran, c'est très, très simple. C'est vraiment très simple. Surtout que je rentre dans le logiciel, je vais avoir la map de l'Amérique en général. Là, j'ai été sélectionné... J'ai choisi la map province de Québec. On voit la ville de Québec et la ville de Montréal. Comme si je voudrais faire un zoom sur la ville de Québec, j'ai juste, dans le fond, l'encadré et cliqué dessus. Et là, je peux aller beaucoup plus précis, aller chercher les noms de rue, si je veux. Puis, en tout cas, jusqu'à avoir même des adresses, des numéros de porte, comme ici, là, j'ai la 196 rue Henri-Landry. Donc, ça donne une idée, des fois, si on cherche 4600 sur tel boulevard, c'est à quelle hauteur... C'est à quelle hauteur on a ça, on est capable de cibler vraiment comme il faut. Puis, c'est très facile de naviguer pour revenir à l'arrière. Si je voudrais partir un trajet de Québec à Montréal, admettons, je vais prendre ma route, ma route à part à Québec, et je vais m'en aller, après ça, vers Montréal. Là, je vais aller faire un petit zoom sur Montréal, je vais aller faire... Une sélection. Une sélection et mon arrêt à Montréal. Et après ça, je vais lui dire, bon, c'est quoi ma route? Fais-moi ma route. Là, je vais avoir tous les détails, les détails de la route. Bon, je tourne à droite sur la rue Cook, après ça... Pas l'autoroute 20. On va prendre l'autoroute 20. Oui, l'autoroute 20. On pourrait sélectionner même nos routes. Puis là, ça va tout m'identifier aussi, la distance de chacun et le temps que je vais avoir à faire. Si je sais que c'est une personne qui roule un petit peu plus vite, je peux aller rajouter, lui dire, OK, au lieu, quand je suis sur les autoroutes, je roule à 120 km heure au lieu de 105. Es-tu fou de rouler à 120 sur la 20? Ça va exploser ton auto? Oui, peut-être mon char, oui. Mais là, ça va me donner... Dans le fond, ça va réduire mon temps. Je peux tout calculer mon kilométrage et le coût de l'essence, si je veux. Si je peux lui dire que je peux rouler 7 heures par jour, maintenant que j'ai un voyage, je décide de partir en Floride, 7 heures par jour de route, bien là, il va me sortir les coins où il va y avoir des hôtels pour faire mon arrêt. Puis là, je vais avoir accès par Internet à faire mes réservations pour les hôtels qui sont enregistrés. Parce que, probablement, c'est relié avec le gros réseau Expedia de Microsoft, je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est tout un gros réseau. À ce moment-là, ma point, comment il se cadre dans cette stratégie-là? Bien, ma point, c'est la même interface, c'est le même logiciel, sauf qu'il va y avoir les particularités pour une entreprise, mettons, la poste ou la livraison. J'ai plusieurs secteurs à faire. Bien, je peux aller cibler tous mes secteurs. Et lui, il va me faire le calcul du trajet le plus rapide à faire pour faire mon trajet. Le coup, il va prendre en considération les one-way qu'on va retrouver sur les routes. Il va vraiment me faire un bon trajet pour ça. Je peux créer mes points d'intérêt de mes entreprises. Bon, si j'ai des entreprises un peu partout au Canada ou en Amérique, bon, ça recouvre tel secteur de le taux de population qu'il va y avoir dans ce secteur-là. C'est la même interface-là que Street & Trip du début? C'est pareil, donc, ça ne sert à rien de montrer sur le chat-là. Mais ce qui est le fun, c'est l'impression qu'on peut en faire. Ou l'exportation vers des organiseurs personnels. Vraiment, des organiseurs personnels, vers Excel pour juste avoir les noms de route. Pour ce qui est de l'impression, c'est un peu comme ceux qui ont déjà été se faire des maps à la CAA. Oui, avec les triptiques. Les triptiques, ça va tout m'identifier le trajet. Je peux avoir ma map globale si je veux. Ou juste les points où ce que j'ai d'affaires à tourner. Tourner? Oui, tourner ce sens-là. Bon, si j'ai d'affaires à faire, c'est 100 km sur la même route, bien là, il ne me l'imprimera pas. Il va juste me faire le début et la fin où ce que j'ai d'affaires à tourner. Quand c'est important, il faut que tu prennes telle sortie, il te le montre. On peut dire, voici les 20-40 km. Au lieu d'avoir 58 pages à traîner dans son short, tu as à peu près juste 3-4 pages. Ça marche aussi avec les technologies GPS, je crois, c'est ce que je trouve là? Oui, c'est ça. Ça supporte toutes les technologies. Ça marche très bien. C'est quand même très précis selon le GPS qu'on utilise. Merci beaucoup, Benard, de nous avoir parlé de ces logiciels. Bienvenue, François. On est d'autour avec Réal Pravaux qui a une collection de livres à nous présenter cette semaine. Bonjour, Réal. Bonjour, François. Alors, c'est une toute nouvelle collection de livres qui sont bleus. C'est les guides de préparation d'examens MAUSE. Oui, les guides de préparation MAUSE pour le Microsoft Office User Specialist. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle collection, mais ça se trouve, elle, pour les nouveaux examens de Microsoft, pour les examens d'Office 2000. Donc, nouveaux examens, nouvelle version de livres, ça va de soi. Et c'est des exercices de préparation? C'est ça. C'est des volumes qui sont faits spécialement pour ces examens-là. MAUSE, en tant que tel, ça se trouve être des examens que Microsoft a mis sur pied pour garantir que les techniciens de bureau qu'on va engager, qui vont connaître vraiment la suite d'Office. Parfois, c'est difficile d'engager quelqu'un. On lui fait passer un petit test, mais ce n'est pas toujours garant qu'il va connaître bien la suite d'Office. Donc, c'est vraiment pour faire un nettoyage parmi, on peut dire, peut-être des secrétaires qui sont un peu dépassés ou ces choses-là. Microsoft ne s'en vendra pas, mais c'est surtout pour ça. Donc, ce livre-là, ça présente les six examens qui sont présents disponibles, les examens en français. Donc, c'est un livre sur Word, Excel, Access, PowerPoint. Dans Word et Excel, on en a deux versions différentes, de base et expert. Expert, donc ce change-là aussi. À ce moment-là, c'est plein de préparations qu'on doit faire. Oui, mettons, si on prend l'examen de Word de base, ce volume-là va être divisé en quatre thématiques. Une thématique sur la gestion des documents, donc la création de documents, comment créer un document à partir d'un modèle. On va parler aussi de la gestion du texte, donc la mise en forme. On va parler de la présentation du document, donc comment faire une belle application, utiliser Word de la bonne manière. On va parler aussi des fameux, comment faire du copier-coller efficacement, ctrl-c, ctrl-v, les petits raccourcis qu'on peut utiliser pour accélérer le travail de bureau. Bon, les examens en masse, évidemment, c'est important de les réussir parce qu'au prix que ça coûte. Je vois qu'on a des CD qui sont fournis avec. Est-ce que c'est des examens ou des exercices? C'est ça, ce n'est pas des examens, c'est vraiment des exercices. Parce que dans chaque chapitre des volumes, on a toujours une série d'exercices pour vraiment vérifier si on a les acquis. Et puis, en même temps, à la fin, on a vraiment un exercice synthèse qui va regrouper le volume au complet. OK. Donc, vraiment, Access, aussi, c'est la même chose. Donc, on a le PowerPoint également. Donc, tous les éléments de la suite en office, ce ne sont pas des livres, je pense, très dispendieux. Non, ce n'est pas vraiment dispendieux. Il faut dire aussi que ces volumes-là, ils sont prouvés par Microsoft même. On a les logos dessus comme quoi ils certifient que le contenu correspond aux examens de Microsoft. Malgré que le volume n'est pas garant de la réussite de l'examen, mais donc, il faut toujours quand même avoir une bonne expérience avec ces produits-là parce qu'il va toujours avoir une question, ou même un peu plus, qui va permettre de séparer les levées des bombes pour savoir si on maîtrise vraiment office. Une discussion comme ça, bon, c'est fait pour se préparer à l'examen Mars, mais est-ce que ça peut constituer des livres intéressants pour les gens qui veulent approfondir des connaissances dans ces logiciels-là en ce moment-là? Bien, c'est des livres qui sont quand même, comment je pourrais dire ça, ce n'est pas vraiment développé pour faire beaucoup d'exercices. C'est vraiment pour vérifier si on connaît telle facette du logiciel et faire un exercice court et précis. Ce n'est pas un livre qui va donner beaucoup d'exercices. C'est vraiment, c'est restreint quand même. Aux notions qui se sont abordées à l'examen probablement. C'est en plein ça, mais c'est ça, c'est juste pour les notions de l'examen. Bien d'accord, bien merci beaucoup, Alain, de nous avoir parlé de ces solutions-là. De rien, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Makina Sapiens, le chef de file québécois en ingénierie linguistique et créateur du Correcteur 101. Makina Sapiens vous invite à franchir la barrière des langues avec la gamme des logiciels de traduction Reverso et le correcteur bilingue. Et par AmiWeb, le premier navigateur adapté aux enfants. Avec AmiWeb, les parents peuvent dormir tranquilles car leurs petits sont dirigés en toute sécurité vers les meilleurs sites sur Internet et vers une mine d'or d'activités et de jeux. Téléchargez gratuitement AmiWeb dès maintenant. Je suis AmiWeb, le meilleur ami sur Internet. Dans quelques instants, il vous sera possible de nous appeler pour nous poser quelques questions avant de passer au bloc jeu. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour réserver vos circuits dès maintenant, le 522-3755, bien sûr, en première diffusion à Québec le lundi à 20h. Maintenant, les actualités qui ont retenu mon attention en ce début de semaine, très tranquilles, il faut le dire, parce que vraiment, c'est tranquille. Premièrement, une contribution de 75 000 $ pour la création du portail collégial de saisie et de diffusion des résultats a été annoncée par le ministre David Klich, qui est bien entendu ministre délégué à l'autoroute de l'information et aux services gouvernementaux. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est le cadre du financement nécessaire. Ça va permettre aux enseignants et aux étudiants du collège d'avoir accès via Internet aux notes d'examen, aux notes de travaux, donc de publier ces informations-là pour les enseignants et de les consulter pour les étudiants qui pourront le faire de chez eux plutôt que de se déplacer à ce moment-là. Donc, ça ouvre la porte enfin à du piratage de haut niveau pour aller hacker des serveurs, pour aller modifier nos notes comme on voulait le faire dans le temps, mais on n'avait pas la chance dans le temps. Évidemment, on a dit que ça va être très sécuritaire, mais j'ai hâte d'entendre la première nouvelle que quelqu'un est allé changer son E pour un A+. Ça reste à voir. Dans un autre ordre d'idées, les petits organiseurs personnels qu'on connaît bien qui font, je dirais, les joies de ceux qui peuvent se les payer parce que ceux qui sont en couleur se détaillent entre 750 $ et plus. Entre autres, les pocket PC qui sont sortis il y a quelque temps ont certaines capacités, mais il manque quelques petites choses pour que ce soit vraiment intéressant, entre autres pour Internet. Entre autres, le support de Flash. Les Macromédias ont annoncé, en collaboration avec Compaq et ainsi de suite, tous les fabricants de pocket PC, qu'ils intégraient la technologie Flash dans les prochaines versions de ces petits organiseurs-là. Donc, on va vraiment les rendre encore plus dynamiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le Flash, c'est de l'animation, mais c'est de l'animation vectorielle. Donc, ça se redimensionne de façon tout à fait très simple, ce qui fait que sur un petit écran d'organiseur personnel, ça va être encore très joli comparativement, par exemple, à des animations qui seraient vidéo, qui devraient être extrêmement compressées. Si vous voulez acheter une montre bientôt, c'est peut-être le temps de penser à vous acheter une Timex. Un nouveau modèle va être commercialisé au mois d'avril aux États-Unis et au Canada pour environ 100 $ US. C'est la Timex Internet Messenger. Et non, ça n'a rien à voir avec l'outil de Microsoft. Ce n'est pas Microsoft qui est allé acheter Timex, détrompez-vous. C'est une montre qui vous permet, étant connecté à Internet, d'avoir accès à des cotes de la bourse, des nouvelles, mais tout ça sur un petit écran cristaux liquide qui est le même qu'une montre Timex. Donc, ils ont pensé à contenir ce problème-là en faisant défiler l'information de gauche à droite, comme on l'appelle dans le jargon un « taker » à la bourse. Alors, ça va permettre de recevoir l'information, mais pas en envoyer. Vous ne pouvez pas jouer avec votre courrier électronique. De toute façon, une montre, c'est quand même fait pour regarder l'heure avant tout. Et on termine avec une petite nouvelle. Bien sûr, on ne peut pas passer encore sous silence à Anna Kournikova, le célèbre virus qui a fait des « dommages » la semaine dernière parce qu'il a été très répandu, mais il ne fait pas vraiment de gros dommages. Eh bien, lorsque le virus s'est répandu, le créateur s'est rendu à la police. disant que c'est lui qui avait pris un kit de virus sur Internet pour vérifier si le monde, finalement, était sensibilisé au virus. Et que depuis un an, depuis le Mélissa, I love you, et ainsi de suite, on avait changé nos habitudes et il s'est rendu compte que non. Et donc, il s'est rendu à la police. Mais ce qui est drôle, c'est que le maire de la ville d'où il est originaire, Sneak, évidemment, en Hollande, lui a offert un emploi pour travailler au service informatique de la ville. Alors, la morale de cette histoire, si vous implantez des virus, peut-être que votre maire va vous proposer une job. Ça, c'est une belle morale. On revient en quelques instants pour prendre vos appels. Nous vous invitons maintenant à visiter le site Web des Productions 640 KB. Dans la section Micro-Info 2.0, vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, de même que des liens et des compléments concernant les nombreux sujets présentés au cours des deux dernières années. Un outil de recherche a d'ailleurs été ajouté pour vous faciliter la tâche. Dans les sections Tech et Jeux, une série d'articles de fonds touchant divers sujets vous attendent qui le concernent, le matériel informatique, les logiciels, les jeux vidéo ou Internet. Enfin, la populaire section Forum vous permet de discuter avec d'autres internautes de vos problèmes techniques ou même de nous faire part de vos commentaires. Le site Web des Productions 640 KB est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de gestion de l'information, et de Linux Québec Technologie, une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la réseautique. Alors, vous avez des problèmes avec votre ordinateur. Avant de le tirer par la fenêtre, c'est le temps de mettre notre tête de nous appeler. On va vous donner des pistes pour vous aider. L'autre téléphone, c'est le 522-3755. Avec moi, j'ai Luc Fortin qui était là au début de l'émission et Alain Motard qui s'est joint à nous. Bonsoir Alain. Bonsoir. On va discuter avec Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir François. Oui. Bravo pour l'émission. Merci. Ma petite question ce soir pour vous autres, c'est... Moi, j'utilise HAC2000 comme base de données. Et avec ça, j'utilise WinFaxPro pour envoyer recevoir des fax. Oui. Ce que je voudrais faire, moi, c'est me débarrasser de ma vieille Bertha. C'est-à-dire mon vieux fax à papier thermique. Et puis, ce que j'aime bien de HACTE, c'est qu'il y a un dialer à l'intérieur qui nous permet de... D'appeler les gens directement? Exactement. Mais évidemment, là, si je suis en ligne avec un client, par exemple, je ne peux pas recevoir de fax en même temps. OK. Alors, je me demandais, puis moi, j'ai deux numéros de téléphone distincts, donc deux lignes distinctes. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas peut-être une carte fax modem dans laquelle je pourrais insérer mes deux lignes ou comment faire pour faire un share, par exemple. OK. Mais attendez, là, vous voulez envoyer des fax simultanément sur les deux lignes, c'est ce que je comprends, là? Non, c'est-à-dire que je voudrais utiliser, par exemple, ma première ligne pour utiliser le dialer de HACTE, mais en même temps que je parle avec quelqu'un, pour avoir la possibilité de le recevoir, plutôt. Vous mettez deux fax modem dans votre ordinateur. Tout simplement HACTE, et vous vous assignez HACTE sur un des modems, et vous vous assignez WinFax Pro à l'autre des modems. Puis même WinFax Pro, si vous n'utilisez pas HACTE, peut envoyer des fax en double avec la version 10, vous pouvez envoyer au moins deux fax en même temps, puis il y a des versions qu'on pouvait acheter qui n'étaient plus dispendieuses, on peut mettre jusqu'à 30 modems. OK. Donc, vous pouvez tout simplement mettre deux modems dans votre ordinateur, puis il va pouvoir dire à HACTE, bien, toi, tu prends toujours ce modem-là, deuxième prend toujours ce modem-là, puis ça se partage comme ça. Il y a des IRQ en masse, vous mettez des COM. Si quelqu'un est plus ou moins ferré un petit peu en installation, c'est pas chinois à faire. OK. Puis je risque pas d'avoir de problème de conflit. Non, pas vraiment. Pas aujourd'hui avec les modems PCI, là, c'est plutôt une plage, le reste, c'est toujours des ports simulés. C'est pas comme originalement, où il y avait des ressources très limitées. Même à ça, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher un vieux modem 14.4 que vous allez trouver à 5$ à quelque part. Oui, exactement. Comme DAILER ou même comme fax. Ben oui, ça va pas plus qu'à la colonne de 1100. Ben, il y a des 14.4 dans les hauts, mais c'est 9100. Ça va pas à 50.4. Un vieux modem 300 baud, c'est bien en masse pour envoyer directement un DAILER juste pour signer votre numéro de téléphone, dans le fond, puis en vendre à 2$ en dessous des surplus. Ah, OK. Ça répandre votre question. Ça répandre très bien à ma question. Parfait. Merci, François. On va maintenant passer à notre appel. Gaston est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Moi, j'aimerais savoir, j'ai installé Windows Millennium. J'ai un lecteur bernouillis 90, qui normalement, c'est vieux, là. C'est un tape backup, ça? Pardon? C'est un tape backup. Non, c'est pas un tape backup. C'est un disque dur qui s'enlève. C'est un peu comme un tape backup, sauf que c'est un disque dur. Puis, avec Windows Millennium, ça fonctionne pas. Windows 98, ça fonctionnait très bien. Alors, là, j'ai un problème. Il faut absolument inscrire dans le config.6 pour mettre, je suppose, un driver BOS, puis ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Non. Avec Windows Millennium, vous êtes condamné. Votre config.6 n'existe plus. Vous ne pouvez plus utiliser un driver 16 bits comme vous le faisiez autrefois. Donc, s'il a toujours été compatible, vous avez toujours vu la lettre de votre bernouillier, parce que dans le config, vous vous faisiez assigner une lettre et cette lettre-là restait assignée dans Windows. À moins de pouvoir l'ajuster, vous pouvez utiliser l'outil MS Config pour essayer de modifier la partie usagée des configurations. Mais si c'est un pilote 16 bits, vous ne serez probablement pas en mesure de le faire. La seule possibilité que je vois, c'est que si ce pilote-là existe, peut-être vérifier avec les newsgroups, les forums de drivers, des choses comme ça, si quelqu'un aurait programmé un pilote maison pour votre produit. Des fois, ça pourrait aider, mais ce n'est vraiment pas une valeur sûre. Ou revenez à Windows 98, ce serait peut-être la meilleure solution, parce qu'avec du 16 bits, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que Microsoft ne l'a pas dit, c'est qu'avec la version de Windows Millennium, qui est une mise à jour technologique, ils supportent des nouvelles technologies, mais ils en délaissent aussi des anciennes. Ça, c'est peut-être une des choses qui n'ont pas beaucoup marquetté, parce que ce n'est pas vraiment un bon point pour bien des gens. Parce que si je reviens sous DOS, si je fais une start-up sous DOS avec une disquette de sécurité, je suis capable de le voir très bien, mais c'est juste parce que cette année, il faut re-loader, il faut refermer la machine à re-loader. Un dual-bot Windows 98, Windows Millennium, ça se peut-tu? Pardon? Ça se peut-tu? Je ne sais pas. Oui, oui. Ça doit se pouvoir. Oui, à part les deux. Un command manager, des choses comme ça, ça va être possible. C'est quoi le logiciel? Comment ça s'appelait? Il y a command manager, système commander. Il y a plusieurs programmes qui permettent de faire des dual-bos. Donc, votre ordinateur, quand vous le partez, il apparaît sur un menu. Vous dites, si je veux, un, c'est Windows Millennium, deux, Windows 98, trois, Unix, quatre, n'importe quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Est-ce qu'il faut avoir des partitions séparées pour ça? C'est l'idéal. Ce n'est pas obligé, mais ça ne va pas mal mieux. Oui. C'est plus simple. Mais vous pouvez changer ça aussi, votre bernouillé, pour un zip ou quelque chose. J'ai déjà un LS en veille, parce que j'ai des années là-dessus que j'ai des besoins régulièrement. Prenez votre bernouillé, faites-en de la bouillie, peut-être. Excusez-moi. On va devoir vous laisser passer un autre appel. On a Manuel avec nous. Bonsoir. Oui, salut. Oui, salut. Moi, j'ai une question pour MP3. Vu que Napster ne s'en vient pas payer, est-ce que ça devient un site où je pourrais avoir d'autres MP3? Mais Napster ne deviendra pas payant parce qu'ils ont perdu en cours. Ce qu'ils voulaient faire, c'est de pouvoir mettre Napster payant et de pouvoir continuer. Oui, mais le jugement, parce que j'en ai lu à vrai 80 % des 150 pages qui étaient vraiment longs, disait que même s'il était payant, l'auteur qui a composé la chanson ne pourra pas recevoir des redevances de cette copie-là. Donc, ça serait Napster qui ferait de l'argent et il partagerait ça comme également. Ce que j'ai parlé tantôt, l'idéal, si vous continuez avec Napster et vous allez chercher Nappy Gator pour juste changer de serveur, mais que Napster meurt. Ça va être super facile à utiliser. Vous utilisez ça et ça va être facile. Jusqu'à la prochaine chicane en cours. Oui, bien là, c'est ça. Et entre les lignes aussi, ce qu'il faut dire de la chronique de luxe, c'est que pour rendre Napster payant, il faudrait qu'il puisse prendre le contrôle de la communauté Napster au complet. Mais comme la communauté Napster n'est pas toujours Napster, il ne devrait pas prendre le contrôle. Si on va à l'ordinateur, vous allez voir, tous les serveurs que je vous montre, que je vous ai montré tantôt, Napster représente à peu près, vous voyez ça ici, si Napster commence là, puis se termine à peu près ici. Mais tout le reste de la liste, ce sont tous des serveurs compatibles Napster. Et c'est à peu près… Le quart. Le quart, le tiers maximum. Vous voyez, présentement, il y a 683 000 users de branchés sur ce serveur-là. Et les usagers de Napster n'en font pas partie parce que Napster a enlevé leur donnée de ça. Donc, il y a plus d'usagers, comme trois fois plus à l'extérieur de Napster que dans Napster. Continue avec Napster et Napi Gator, puis vous allez en avoir en masse d'un petit peu. D'accord? Bonsoir. On a peut-être le temps de se risquer à prendre un dernier appel rapidement. Arthur? Oui, Arthur? Bonsoir. Bonsoir. Ça serait pour savoir, sur la chronique que Maxime a faite tout à l'heure sur la souris, c'était qu'elle qui avait le petit cléto dessus? Ça, c'était la souris des portables. Non, 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 c'est ça. C'est que sur des ordinateurs portables, des fois, il y a une petite boule dans le milieu qui nous permet de bouger. Puis souvent, les gens appellent ça comme ça, mais il n'y avait pas de souris, lui, qui en avait. C'était la « I feel mouse » de Logitech qui vient de me dire en arrière. C'est bien ça, Maxime? Oui. Alors, c'était ça. OK, merci. On appelle ça en passant une molette de défilement, si on prend le terme jargon rigoureux, mais… C'est bien moins long. C'est bien moins long le terme que Maxime a utilisé. Bon, alors, c'est à peu près le temps qu'on a pour prendre des appels. Alors, j'en profite pour remercier Luc qui te sortait un bon retour à Montréal. Oui. J'espère que prendre l'avion, il y a peut-être moins de trous. Peut-être prendre l'avion, c'est moins dangereux dans ton cas. Je ne suis pas sûr. Pas sûr. La semaine prochaine, tu vas nous revenir. Tu vas quand même rester là parce qu'on va prendre un chien de chroniques sur Première. On en parle la semaine prochaine. Merci aussi à Alain. On passe maintenant au jeu. On commence avec un très beau jeu. Vous allez voir. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. Dream City organise les 24 et 25 février prochain un ultime tournoi de Half-Life Counter-Strike. Dream City et les productions 640 KB remettront aux gagnants et aux participants de nombreux prix. Alors inscrivez-vous dès maintenant. La série de jeux de rôle Phantasy Star a fait les beaux jours de la console Sega Genesis. Après un passage à vide sur la console Saturne, la voici qui refait surface sur la Dreamcast. Phantasy Star Online est donc une belle surprise. Afin de sauver l'humanité d'une destruction imminente, des colons sont envoyés à bord de Pioneer 1 sur la lointaine planète Ragol pour y construire un dôme gigantesque lequel permettra d'héberger les futurs réfugiés. Sept ans plus tard, une nouvelle mission baptisée Pioneer 2 est envoyée sur place. Vous êtes du voyage. Une fois arrivé, la prise de contact avec le dôme central, qui aurait permis un débarquement en toute sécurité, était rompue par une mystérieuse explosion à la surface. Un inquiétant silence radio s'ensuit. Vous et vos compatriotes mercenaires sont donc engagés pour enquêter à la surface. Vous découvrez rapidement que les colons ont disparu et que la faune locale a subi d'étranges mutations, puisqu'elle est en proie à une agressivité dévastatrice. À mi-chemin entre la science-fiction et la fantastique, Phantasy Star Online possède une aura toute particulière qui ne peut laisser indifférent un joueur en quête d'une perle rare qui sera un temps soit plus l'émerveiller. Avant de débuter une partie, vous devez créer un personnage en sélectionnant un des neuf types présentés, tous dérivés de la combinaison d'une des trois races au trait humain, elfique ou cyborg, et d'une des trois classes existantes, à savoir celle des chasseurs, des rôdeurs ou des magiciens. Vous pouvez ensuite jouer sur l'apparence physique de votre personnage en modifiant sa corpulence, la couleur de sa peau et de ses cheveux, etc. Chacun des neuf personnages vous propose de jouer d'une façon complètement différente. Si la magicienne elfique est experte dans l'usage de sorts offensifs et défensifs, l'humain rôdeur peut quant à lui utiliser des armes de longue portée comme les pistolets, alors que le cyborg chasseur devra pas s'émettre dans l'art du corps à corps pour pallier à son incapacité à lancer des sorts. Tous sont toutefois assez difficiles à prendre en main et de longues heures de jeu seront nécessaires avant de se sentir à l'aise dans l'univers ô combien dangereux de Ragol. Une fois votre héros ou héroïne créé, vous descendez sur le pont principal de Pioneer 2 qui sera votre base de départ pour toutes vos missions, aussi bien en mode solo qu'en mode multijoueur. On y trouve quelques lieux assez classiques qui vont de l'infirmerie à la guilde des mercenaires en passant par les boutiques habituelles. En plus de cela, vous retrouvez une sorte de vestiaire où vous pourrez déposer vos économies et vos objets précieux. La guilde des mercenaires permet quant à elle de vous trouver du boulot sous forme de missions plus ou moins complexes et originales. Ces missions, qui vont du prélèvement d'ADN sur les monstres de Ragol, à la recherche d'une personne portée disparue, offrent une alternative très agréable à votre objectif principal et révèlent parfois même des détails sur l'intrigue centrale du jeu. Divers personnages viendront vous prêter main-forte au cours de votre quête. Leur assistance ne sera pas superflue, car certaines missions sont très difficiles et doivent être effectuées en un temps limité. Les mécaniques du jeu sont assez simplistes, étant donné que vous passerez la majorité de votre temps sur Ragol, à explorer les environs et à combattre la faune locale pour gagner de l'expérience. Puis ensuite, vous reviendrez au pont principal de Pioneer 2 pour vendre vos découvertes et acheter du nouveau matériel pour repartir à la surface gonflée à bloc. Certains trouveront peut-être Phantasy Star Online répétitif à prime abord, mais ils se rendront rapidement compte qu'il n'en est rien. L'univers de Phantasy Star Online fait que l'on y revient constamment. Son ambiance, sa diversité et sa profondeur y sont certainement pour quelque chose. Que ce soit pour le mode de combat ou l'interface globale du jeu, le tout est très bien pensé et d'une efficacité remarquable. Vous pouvez choisir et changer à volonté les touches et raccourcis effectuant telle ou telle action, de manière à être le plus adapté à l'action du moment. On peut reprocher le nombre d'actions pouvant être effectuées sans entrer dans les menus d'être limitées à six, mais ceci passe assez vite inaperçu face au plaisir de jeu. Les combats, quant à eux, se déroulent de manière très fluide. Pour commencer, la caméra sélectionne automatiquement l'ennemi qui se trouve face à vous, afin de vous plonger dans l'action. Un système de combinaison de coups basé sur le timing rend aussi le jeu beaucoup plus dynamique. Il vous faudra également entretenir un mag, une petite créature volante qui vous suit à la trace. Il se gère comme un équipement à la différence près qu'on peut régulièrement lui donner à manger certains items énergétiques. Chaque item influe différemment sur les caractéristiques de votre mag, ces caractéristiques influent elles-mêmes sur les vôtres. Le mag est aussi capable d'effectuer au moment opportun des attaques dévastatrices. Fantasy Store Online dévoile tout son potentiel lors des parties en mode multijoueur. Après une connexion simple et rapide au serveur, vous pouvez soit créer une nouvelle partie, soit vous joindre à un groupe de quatre joueurs. Le système de communication innovant vous permet de dialoguer très facilement avec vos coéquipiers sans l'aide du clavier optionnel de la Dreamcast en utilisant des expressions récurrentes que vous aurez composées au préalable, des expressions prédéfinies qui sont automatiquement traduites en cinq langues ou encore des émoticons que l'on peut paramétrer pour obtenir des résultats désopilants. Famisant, le jeu ayant été testé au courant de la semaine de la Saint-Valentin, « D'immenses cœurs » meublait le pont principal de Pioneer 2. Cela démontre clairement la volonté de Sega de créer une communauté de joueurs en ligne plus forte que celle de NFL 2K1, NBA 2K1 et Quake 3 Arena. Autre point positif, les serveurs de Fantasy Store Online tiennent la route. Aucun problème lié à la latence ne semble nuire à la jouabilité. Une bonne coordination entre les différents équipiers étant nécessaire pendant les affrontements, les joueurs ne s'en plaindront certainement pas. Car entre deux coups d'épée laser, vous devrez veiller à la santé des autres joueurs et éventuellement leur prêter main-forte. Fantasy Store Online bénéficie également d'une réalisation d'excellente qualité. Les graphismes sont somptueux avec des textures fines et colorées, des décors fourmis de détails et sont bien vivants, des effets lumineux splendides et niveaux gigantesques. Les personnages sont parfaitement modélisés, certains monstres sont particulièrement réussis. La bande sonore n'est pas en reste avec des musiques entraînantes évoluant en fonction de l'action et de nombreux grutages de très bonne qualité qui vous permettront de vous émerger dans l'univers unique et envoûtant de ragoles. Quel que soit le nombre d'heures passées sur Fantasy Store Online, la motivation reste intacte. Les bosses de niveau sont époustouflants et impressionnent par leur taille et leur qualité d'animation. Après le superbe dragon de la forêt, c'est un verre géant qu'il vous faudra affronter au fin fond d'une grotte. Fantasy Store Online remplit donc largement son contrat, que ce soit en ligne ou en solo. Un jeu à ne pas manquer sur la console Dreamcast. Bonne nouvelle pour les amateurs de Star Wars et les propriétaires de consoles PlayStation 2. Cette semaine, LucasArts fait son entrée sur cette console en lançant le jeu Star Wars Episode I Starfighter. Reeve Thompson, le producteur du jeu, nous explique dans un premier temps à quel type de jeu nous avons affaire. C'est un jeu de genre entre un jeu de flight et un jeu d'arcade style de flight, plus comme le Rogue Squadron. C'est vraiment là où ce jeu se trouve. C'est entre notre série X-Wing et Rogue Squadron. Nous avons pris des éléments des sims de flight plus complexe. Par exemple, tous les ennemis que vous voyez sont contrôlés AI. Donc, ils sont très dynamiques. Chaque fois que vous jouez le jeu, c'est une expérience différente. Nous allons avoir wingman command, donc vous allez être communiqués avec les autres ships, que vous allez être les allies. Et les missions themselves vont être plus branchés de la façon dont vous voyez en flight sims, où vous avez un objectif, quelque chose qui se passe, puis votre objectif va changer, ce type de chose. Donc, nous avons cette type de complexité, mais au même temps, vous ne pouvez pas faire toutes les complexes de la flight sim à une console. Bon nombre de développeurs ont critiqué les difficultés techniques qu'ils ont rencontrés en concevant des jeux pour la console PlayStation 2. Certains ont même claqué la porte à Sony pour s'en aller développer pour la Xbox. Nous avons profité de cette occasion pour demander à Reeve Thompson son opinion sur la question. C'est fantastique à travailler avec en termes de la power que vous avez. Il y a des choses ici que nous n'avons jamais fait et que personne n'a jamais fait avant, que personne n'a jamais fait avant, que personne n'a pas été capable de faire jusqu'à la PlayStation 1. Donc, de la planification de la planification, la sky est la limite. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Donc, dans ce regard, c'est génial. Ça veut dire que vous allez avoir de plus de temps en l'art production. Vous savez, la qualité doit être plus haure. Vous travaillez dans plus de plus de plus de bit depths. Donc, vous savez que ça va prendre plus de temps. Et puis, le planification, évidemment, devient un ordeel beaucoup plus grand. Il y a eu certaines choses qui ont été travaillées sur la PlayStation 2 que nous avons vraiment aimé, qui ont été très lentement, et d'autres choses ont été très difficiles à faire et qui ont fait beaucoup d'efforts. Mais notre équipe de planification, comme vous le voyez quand vous regardez le jeu, je pense que ça a fait un grand travail de mettre ça tout ensemble. Starfighter prend donc avantage de capacité graphique de la console PlayStation 2 en présentant plus de 20 superbes vaisseaux rendus en 3D dans une quinzaine d'environnements. Les joueurs de Starfighter pourront tester leurs habiletés contre plus de 50 ennemis, incluant les frégates et les tanks de la Fédération du commerce, et certains nouveaux vaisseaux comme le Protector, le Scarab et le Dagger. Que dire maintenant du scénario du jeu? C'est une histoire de story. Nous voulons trois nouveaux characters qui ne sont pas dans le film, mais qui sont dans le Star Wars universe. Et ça prendra le temps à l'époque de la première fois que l'histoire. Et vous followez ces trois characters et vous jouez à tous ces personnages et vous flyez à chaque de leurs ships. Et vous commencez et vous faites trois missions avec les personnages d'entre eux pour les connaître les personnages. Et puis, en partie de la mission, les trois personnages décident de se réunir et de revenir à Naboo pour les libérer de la fédération de trade. Et c'est là où notre jeu intersexe avec le film. Et puis, pour la seconde half du jeu, vous allez prendre part dans des missions que vous auriez vu passer dans le film, dans The Phantom Menace. Les joueurs sont introduits aux personnages et leurs vaisseaux par une série d'exercices de vol du point de vue de chaque pilote. Rhys Dallows est un jeune pilote Naboo avec un surplus de confiance. Son chasseur, Naboo N1, est rapide, agile, à l'aise dans les duels et armé de torpilles à protons et canons laser. Van Asage est une Naboo expatriée qui rôde dans la galaxie en tant que mercenaire. Son vaisseau, The Guardian, est ultra rapide et dispose de capacités furtives, de censeurs, de dispositifs de traquage, d'une grande variété d'armes. Enfin, Nym est un pirate qui vit à la Robin des Bois dans l'ombre du système de Naboo. Son vaisseau, le Havoc, est équipé de puissantes bombes, lasers, tourelles rotatives ainsi qu'un tresselé d'écran laser. Afin de bien comprendre ce qui vous attend dans Starfighter, Reeve Thompson a bien voulu se prêter au jeu de la démonstration improvisée. Right here we're flying over a pool on the planet Locke. And now what I like to do, here we are down at the ground level, and I'm going to fly straight up for a little bit, and then turn back around and show you from a bird's eye view way up high, and it's pretty impressive. So as we're flying up, and then turn back down, and you can see we're way up in the air. The battle is happening way below us, but you can see we're still looking all over this world, and it's huge. And we really wanted to create a dynamic world. We wanted to have the missions interact with the terrain, and I think we're getting that. Plus le jeu progresse, plus les joueurs feront face à de nouveaux défis qui nécessiteront l'amélioration des talents de pilotage. Certaines missions seront plus difficiles que d'autres, comme nous le démontre en terminant Reeve Thompson. The space missions are more complex in terms of the enemies sometimes, because you're dealing solely with ships. There can be a lot more of them, because they're not having to deal with any terrain issues, and you're not interacting with mountain ranges or anything like that. So it's definitely sort of a very different feel. It's a more 3D feel. There isn't the ground that you're always referencing. Let me jump in, and I'll show you. Here we're escorting some freighters that are trying to get in, and they're being attacked by a number of these ships called the Daggers. And one thing that you'll see while I attack this ship are some of the particle effects we're using in this game. Every time I hit the ship, when it blows up, it breaks apart, smoke trails. Those are all real-time dynamic particle effects, which is one of the big things the PlayStation 2 allows us to do. Starfighter combine donc de nouvelles technologies, des graphiques à la fine pointe, et des narrations intéressantes avec l'expertise de LucasArts pour les simulateurs de vol. Le moteur 3D est capable de rendre des environnements à couper le souffle et des détails graphiques sans précédent sur les véhicules donnant aux joueurs un réalisme incroyable. Certains diront qu'il était grand temps qu'un jeu de cette trempe sorte sur la console PlayStation 2. Voilà, c'est ainsi que se termine cette autre émission de Micro-Info 2.0. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons nous laisser sur les images du prochain jeu de LucasArts sur la console PlayStation 2. Il paraîtra au mois de mai environ. Il s'agit d'un jeu de Star Wars bien entendu, Super Bombab Racing, un jeu plutôt loufoque. Bonne semaine à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !